Tout en bas, au ras du sol, côtoyant les rigoles et le caniveau, le peuple, autrement dit les masses laborieuses qui sont nous, avec leur lot d'emmerdes quotidien et qui croient encore à l'illusion de la démocratie et à la mascarade de l'élection. Au-dessus, les gouvernements qui possèdent le monopole du pouvoir, qui l'utilisent pour nous taxer, nous contrôler comme du bétail. Au niveau supérieur, les grandes entreprises, les multinationales qui contrôlent les gouvernements et dirigent réellement le monde. Financement des campagnes et corruption de la classe dirigeante, par le pouvoir de l'argent, pour leur seul profit. Sans elles, les politiques et les partis n'existeraient pas. C'est ce qu'on appelle la corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, ces grandes entreprises se financent auprès des grandes banques, le cartel bancaire, Wall Street, la City, qui leur prêtent à des taux préférentiels au détriment de l'emploi et des salaires. Au-dessus, les banques centrales internationales, BCE, la Fed, détenues par des capitaux privés, qui impriment la monnaie papier et dictent leurs lois aux nations. Ce sont elles qui imposent le taux de réserve fractionnaire aux banques commerciales, qui nous font payer des intérêts sur de l'argent créé ex nihilo. La BCE est totalement indépendante et a pour seule mission de réguler l'inflation. Et l'inflation se paye en chômage. Au-dessus encore, à un niveau international, les banques centrales utilisent le FMI et la Banque mondiale pour créer plus d'argent et exploiter les ressources des pays auxquels elles prêtent, les comblisant à la faillite et à l'anéantissement, au nom de l'équilibre monétaire international. Sous prétexte de les sauver, elles imposent leurs lois, les lois du marché, pour le profit d'une petite élite sans scrupules, au détriment des peuples qu'elles saignent à blanc, avec le soutien des politiques et des médias subordonnés. A l'avant-dernier niveau, la Banque centrale des banques centrales, la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, créée par les Rothschilds, qui contrôle toutes les banques centrales internationales. Au dernier niveau, tout en haut, juste sous l'œil qui domine le monde, une petite élite oligarchique réduite aux seules familles des Rothschilds, cartels bancaires, et des Rockefellers, complexes militaro-industriels, assisent sur leur bon gros tas d'or et qui regardent sombrer les peuples dans une extrême pauvreté, en se tapotant le bas du ventre avec la satisfaction du devoir accompli. Ils poussent des cris de félicité et de suffisance en tirant sur leur bretelle. Pof, pof, bruit de la fumée du cigare, au prix incalculable, qui s'échappe de la bouche de ces hyènes insatiables des ténèbres. Et tout en haut, au niveau de l'œil qui veille sur le monde, ces familles, membres des Illuminati, une organisation secrète née en 1970-76, à l'initiative de Meyer-Hammchel Rothschild, qui aurait convoqué Adam Weisshout, afin de restaurer l'ordre des Illuminés de Bavière, affirment certains, œuvrent dans l'ombre depuis des générations pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial et l'anéantissement des peuples de ce monde à leur seul profit. Pourtant, les esclaves modernes se pensent toujours citoyens. Ils croient voter et décider librement qui doit conduire leurs affaires. Comme s'ils avaient encore le choix. Ils n'en ont conservé que l'illusion. Croyez-vous encore qu'il existe une différence fondamentale quant au choix de société dans laquelle nous voulons vivre, entre le PS et l'UMP en France, entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs au Royaume-Uni. Il n'existe pas d'opposition, car les partis politiques dominants sont d'accord sur l'essentiel, qui est la conservation de la présente société marchande. Il n'existe pas de parti politique susceptible d'accéder au pouvoir qui remet en cause le dogme du marché. Et ce sont ces partis qui, avec la complicité médiatique, monopolisent l'apparence. Ils se chamaillent sur des points de détail pourvu que tout reste en place. Ils se disputent pour savoir qui occupera les places que leur offre le parlementarisme marchand. Ces pauvres chamailleries sont relayées par tous les médias dans le but d'occulter un véritable débat sur le choix de société dans laquelle nous souhaitons vivre. L'apparence et la futilité dominent sur la profondeur de l'affrontement des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de près ou de loin, à une démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada